Tu vois, mais l'idée, c'est qu'il faut que tu puisses avoir des options. Et pour que tu puisses avoir des options, comme la femme est hyper gamme, il faut que si jamais la meuf c'est un 6, il faut que toi tu sois au moins 8. Parce que la femme est hyper gamme, elle ne va jamais dater en dessous. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pu le voir, n'est-ce pas t'abonner. Tu connais déjà, ça va bien se passer, ici c'est Jonathan Hattie. L'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit avant de créer l'arnaque, j'ai ta coup d'œil. Et ma formation de pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et dedans, j'ai rajouté en plus des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur l'investissement immobilier, investir dans les startups, les crypto-monnaies, le personal branding aussi. Tout ça, c'est des experts extérieurs qui interviennent et qui te montent exactement comment faire. Donc, tu as tout ce qu'il faut. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu peux avoir un appel offert avec un membre de mon équipe. Tu cliques sur le lien qui est la description, tu mets ton numéro de téléphone. Un membre de mon équipe qui va te rappeler, tu pourras poser toutes tes questions. Et puis voilà, c'est tout. En plus, c'est des gens qui sont formés. Donc, si le pirate marketing, ça ne correspond pas à tes objectifs, on va peut-être te reconduire sur autre chose. Mais au moins, tu avances, tu fais quelque chose. Et les gars, pas d'excuses, je grandis dans le quartier des Pyramides à Ivry. Arrêtez de chialer. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Évidemment, ça prend du temps, 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, pour atteindre au moins les 5 cas. Donc, voilà. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de trucs. Les gens qui sont là, ils cherchent des excuses. Je vais commencer demain. Je suis à foutre de ma grand-mère. Mais si c'était possible, ça se serait. C'est que des bullshit parce que les gens ne veulent pas aller au charbon. Les gens sont fainéants, c'est tout. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi tu dois ignorer les femmes pour mieux les attirer ? Alors, quand je dis ça, ce n'est pas genre en mode faire des jeux, genre, elle t'envoie un message, hop, tu ne réponds pas. Hop, tu l'ignores comme ça. Hop, ou genre, tu as la salle de sport, hop, tu l'ignores. Oui, mais de toute façon, il y a des gars qui font ça. Les gars, tu l'ignores, mais tu n'as même pas parlé en fait. Il faut déjà quand même qu'elle soit intéressée avant de l'ignorer. Bref, ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où il y a Morgan Freeman qui disait ça. Qui disait que sa stratégie, c'est genre, il montre l'intérêt à la femme dans un premier temps. Voilà. Et après, boum, il se recule, il prend la distance. On peut dire qu'il ignore, si tu veux. Et après, elle vient à lui. Mais évidemment, ça, c'est si jamais tu as déjà travaillé sur toi. Voilà, c'est ça la base. Et c'est ça la vidéo. C'est ça le point central de la vidéo. Parce que je rappelle la différence. Oui, je vais le répéter dans toutes les vidéos parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. La différence entre un homme et une femme, c'est que la valeur d'une femme, elle a la naissance. Non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux des petits exemples ? Une fille qui est belle à sa naissance, à 18 ans, elle peut se retrouver sur des yachts à Miami entourée de milliardaires. Milliardaires, j'exagère un peu, mais en tout cas de millionnaire, ça c'est sûr. Et milliardaires aussi. Ça ne me posera aucun problème. Milliardaires, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle a eu pour pouvoir faire ça ? Est-ce qu'elle a une compétence particulière qu'elle a développée pour pouvoir être en compagnie de millionnaires, être sur des yachts, et pouvoir être constamment sur les sections VIP, les endroits les plus luxueux au monde ? Est-ce qu'elle a fait quelque chose pour ça ? Non. Je ne blâme personne. C'est juste un constat. Il y a des avantages, il y a double standard pour chaque personne, pour chaque genre. La femme née avec sa valeur. Toi, si jamais tu veux, à 18 ans ou plus, si jamais toi tu veux être en compagnie de multimillionnaires sous des yachts à Miami, être dans les sections VIP, être dans les endroits les plus luxueux, il va falloir que tu fasses quelque chose de ta life. Tu auras beau n'être beau, il ne va rien se passer. Personne ne va t'inviter, personne ne va te payer un billet pour que tu viennes le rejoindre à Dubaï ou je ne sais pas où. Pourquoi ? Parce que l'homme doit travailler sur lui. C'est la base. Nous ne sommes pas les mêmes. Non, mais je le sais, parce que j'ai pris une énergie, énergie, énergie. Non. Il y a les femmes, il y a les hommes. Donc, consompte-toi à devenir un vrai homme. Un vrai homme, il doit travailler sur lui pour pouvoir créer sa valeur et pour pouvoir avoir des résultats, tout simplement, dans sa vie. Donc, d'où pourquoi il faut que dans un premier temps, tu ignores les femmes. On va donner un dosage parce que des fois, souvent je dis ça dans mes vidéos, il y a des gars qui me disent, mais je fais quoi ? Je date ou pas ? Ou est-ce que je peux ? Qu'est-ce que je peux faire exactement ? On va résumer le truc d'une manière assez simple. On va dire que 80% de ton temps doit être consacré à toi et 20% pour les femmes. Donc, quand je dis les femmes, ça veut dire dater, interaction avec les femmes, etc. D'ailleurs, si tu veux gagner du temps, tu as funnel Tinder. C'est super efficace. Au lieu de sortir dehors, tout ça, essayer de parler aux meufs et de passer l'après-midi, accoster des meufs à prendre des numéros. Si jamais déjà tu y arrives, tu as funnel Tinder efficace. Après, en description, où je te montre exactement étape par étape pour pouvoir avoir des dates en illimité. Toutes les meufs sont sur Tinder. Si jamais tu ne marches pas avec elles, c'est parce que tu ne sais pas le faire. Parce que vu la concurrence sur Tinder, comme elle est éclatée, parce que les gars, ils savent qu'ils font n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'être super beau, je te rappelle. La valeur d'un homme n'est pas basée sur sa beauté. Il y a différentes façons pour un homme de pouvoir attirer la femme. Encore un truc, un amalgame, parce que les gars, ils pensent qu'on est comme des femmes. On n'est pas pareil, ok ? On est pratiquement opposé. Donc, du coup, je t'explique tout ça. Bref, étape par étape, tu es obligé d'avoir des dates si jamais tu suis. Ce que je te dis dans la description funnel Tinder. Les secrets de la nature féminine, c'est la base, tu connais déjà. Tu as 200 descriptions. Bref, en tout cas, 80%, tu consacres à toi et 20% aux femmes, ok ? Et durant ces 80%, tant, qu'est-ce que tu fais ? Tu te dis, ben mec, je fais quoi ? Ben les gars, à un moment donné, il va falloir faire de l'oseille. Dans tous les cas, si tu veux avoir vraiment des résultats en mode vraiment avoir la femme, en fait, si tu veux avoir le choix, c'est simple que ça. Si tu veux avoir des options, si tu veux choisir la femme que tu veux, tu n'as peut-être pas envie d'avoir un 10, mais il faut au moins que tu puisses être en capacité d'avoir un 10. Un 10, c'est quand même élevé, mais en tout cas, il faut que tu sois en capacité de pouvoir avoir peut-être un 8, tu vois, ok ? Même si après, tu choisis un 6, parce que le 6, je ne sais pas, elle était plus, elle te kiffait plus, elle était plus féminine, etc. Tu l'as senti plus fidèle et puis finalement, le courant passait mieux, etc. Tu vois ? Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu puisses avoir des options. Et pour que tu puisses avoir des options, comme la femme, elle est hyper gamme, il faut que si jamais la meuf, c'est un 6, il faut que toi, tu sois au moins un 8. Parce que la femme, elle est hyper gamme, elle ne va jamais te dater en dessous. Si jamais c'est un 8, elle ne va jamais calculer que si jamais toi, tu es un 7. Elle ne va jamais te calculer. Même si tu es un 8, elle ne te voit même pas aussi. Parce qu'elle est hyper gamme, donc elle va voir au-dessus. Donc, comment tu fais pour pouvoir augmenter ton niveau sur le marché du célibat ? C'est tout simplement en faisant de l'oseille déjà. Ça, c'est un des points, ce n'est pas l'essentiel. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je crois que j'avais fait une vidéo où ça a montré que les femmes, ce qu'elles aiment réellement, c'est ta confiance et tes compétences sociales. Si jamais tout le monde te connaît, tout le monde veut être avec toi, tu es le gars dans la soirée, que tu aies de l'argent ou pas, les femmes vont t'attirer par toi. Par contre, ce qui se passe, c'est que si jamais derrière, après sur le court terme, tu auras des résultats. Si jamais tu es fort en carréisme, etc. Mais sur le long terme, si tu n'as pas d'oseille, après, elle va partir. Si jamais tu as tapé trop par rapport à toi, à ton niveau. Bref, en tout cas, on va revenir. Le premier step, c'est pour faire de l'oseille. Et ce n'est pas compliqué, les gars, on ne va pas tourner autour du pot. Il faut que tu lances ton business en ligne. Ça me paraît le plus simple. Ce n'est pas parce que je l'ai fait, mais ça me paraît des gens que j'ai aidés à faire, qui sont aujourd'hui indépendants financièrement. C'est le meilleur truc. Tu n'as pas beaucoup d'argent à investir de base, par rapport à un business de base. Je ne sais pas si tu veux acheter une franchise, un truc comme ça. Je fais des 20K, des trucs comme ça. Et 20K, c'est une franchise éclatée. C'est genre que tu travailles dedans toute la journée. Un business en ligne, tu peux voyager où tu veux, quand tu veux, tu peux t'expatrier. Du coup, tu peux avoir des avantages fiscales qui sont importants quand tu débutes. Parce que quand tu fais 3 000 euros dans les débuts, 2 000 euros, 3 000 euros par mois, tu peux déjà avoir une vie décente en t'expatriant. Alors que si tu rentres en France, ça va être compliqué. Donc quand tu vas faire plus d'argent, ça te permet d'avoir plus de liberté, plus de choix. Et ça, évidemment, c'est un trait attrayant auprès des femmes. Tout le monde aime l'argent. Les hommes aussi. Arrêtez de te faire une fixation là-dessus, les gars. Donc les femmes aussi aiment l'argent. Et elles aiment bien être avec un gars où elles savent qu'elles vont pouvoir être en sécurité, que c'est un gars qui sait jamais avoir des enfants avec toi, de savoir que tu vas pouvoir prendre soin de la famille, etc. C'est juste un trait obligatoire en fait, tu vois, en tant qu'homme. Deuxième chose, c'est le statut. C'est travailler tes compétences sociales en fait, tout simplement. Avoir la capacité de… Ça se traduit facilement avec des followers par exemple. Ok, aujourd'hui, si tu n'as pas de followers, c'est comme ça aujourd'hui. Il faut s'adapter. Si tu as des followers, tu es quelqu'un. Si tu n'as pas de followers, tu n'es personne. Voilà. Bon. Après, sans partir sur les followers, mais dans ton environnement, par exemple, si jamais tu es dans la salsa, tu fais de la salsa. Non, parce que je suis un gars qui fait de la salsa aussi. Tu regardes la salsa, tu fais partie des meilleurs danseurs du groupe où vous êtes. Parce qu'il y a toujours… Tu sais, il y a différents groupes. J'ai fait différents groupes dans ma life. J'ai fait des trucs de jazz. Même dans les trucs de jazz, il y a les meufs. Si jamais tu fais partie des meilleurs musiciens, les femmes qui sont dans cet environnement-là vont être attirées par toi. Si jamais tu fais… Je ne sais pas moi, tu as compris le principe. Si jamais dans la salsa, tu fais partie des meilleurs danseurs, bon, ben, boum, les femmes qui s'intéressent à la salsa, elles vont être attirées par toi. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir du statut. Et après, tu peux grandir ce statut-là encore, je veux dire, genre, devenir mainstream et avoir des followers, etc. En gros, la femme, de toute façon, elle va être attirée par les hommes qui attirent les autres femmes et que les gars veulent devenir. Je ne sais pas si jamais c'est français ce que je viens de dire, mais en tout cas, les gars veulent devenir ce gars-là et les femmes veulent avoir ce gars-là. Les femmes, elles veulent avoir le dernier iPhone. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toi, l'éléphone, c'est une illustration. Donc, travailler sur son statut, OK ? Après, travailler sur le 6-pack, OK ? Avoir le 6-pack. Il y a le 6-pack courrier en description, les gars. Pour le prix, vous savez, les gars, vous aurez le 6-pack. Si tu suis ce que je te dis, tu auras le 6-pack sans problème. Le 6-pack, c'est la base, les gars. Il y a des gars qui découvrent encore aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui découvrent dans cette vidéo. Les meufs sont physiques. Ah oui, je pensais qu'elles n'étaient pas physiques. On t'a menti, gars. Je te le dis. On t'a menti. Les femmes sont physiques. Elles ne sont peut-être pas autant que nous, OK ? Mais elles sont physiques. Clairement. Retirez-vous ça dans la tête que genre, les meufs, elles aiment les gars obèses. Elles ne posent pas de problème. C'est cool. Venez bien. Non. Même si tu as de l'argent, même si tu as du statut, si jamais tu n'as pas le 6-pack, ça fait complètement la différence. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir à gérer l'ego si jamais tu as du statut et que tu es obèse. Évidemment, tu vas réussir. Parce que comme je te l'ai dit, on a différentes façons de pouvoir attirer les femmes en tant qu'hommes. Mais si tu as le 6-pack, elle n'aura pas la même fougue que si jamais tu ne l'as pas, OK ? Dans l'intimité, si jamais tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Après, la confiance en soi, ça, c'est la force de passer à l'action et avoir des résultats. Et évidemment, connais tes secrets de la nature féminine, sinon tu vas te faire. Même si tu as toutes les qualités que je viens de te dire, je connais des gens qui ont pratiquement toutes ces qualités-là, mais qui n'ont pas le secret de la nature féminine, qu'ils ne comprennent pas les femmes, en fait, tout simplement. Et tu deviens Will Smith, quoi. Will Smith, il coche toutes les autres cases que je viens de te dire. Mais il coche toutes les cases, mais comme il ne comprend pas les femmes, il est perdu. Tu dis comment ça se fait que le gars est aussi au top et qu'il n'est pas les bases, comme ça, qu'il n'arrive même pas à gérer sa meuf, sa pompe meuf, tu vois. Bon, écoute, je ne sais pas, chacun ses problèmes. Donc, tout ce que je viens de te dire, ça prend du temps. C'est pour ça que tu ne peux pas inverser le truc, genre 80%, tu ne cours qu'après les femmes et 20%, tu ne te développes personnellement. Ça prend trop de temps, en fait, pour pouvoir se développer. Donc, prends ton temps, concentre-toi sur toi, parce que faire du business, faire de l'oseille, ça prend au moins 5 ans. Le 6-pack, ça dépend où tu en es, ça va prendre du temps. De développer du statut, ça prend du temps. Parce que tout ça demande des compétences, en fait. Demande de te former, de travailler, de charbonner. Donc, oui, il va falloir que tu t'enfermes dans ta chambre pendant un certain moment et que tu charbonnes. Mais par contre, ça va payer dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pour ça que le pic de l'homme, en général, il est à 35 ans. Le temps qu'il travaille sur lui, boum, en général, vers 35 ans, il a des finances bien, il a confiance en lui, il a l'expérience, etc. Parce que les femmes, en plus, cherchent des hommes qui coûtent d'expérience. Contrairement à l'homme, nous, on cherche plutôt des femmes qui n'ont pas d'expérience. Je pense que là, sur cette vidéo-là, j'ai bien détaillé pourquoi il faut que tu ignores les femmes et que tu te concentres sur toi. Ce qui est différent pour les femmes, ce n'est pas le même conseil. J'ai fait une vidéo où je donne le conseil pour les femmes par rapport à ça. Donc, consacre 80% de ton temps. Et j'ai connu des gens qui ont fait ça, qui se concentraient sur uniquement les femmes. Uniquement les femmes, 2-3 ans, comme ça, parce qu'ils ont des skills. Genre, ils sont quand même frais, etc. Ils sont bien, ils s'habillent bien. Ouais, j'ai oublié de rajouter ça aussi. Bien s'habiller et tout. Bon, ça, c'est vite fait. Tu crois quelqu'un qui te coach un peu, boum, boum, voilà. Il faut juste passer à l'action, voilà. Même ça, les gars, ils n'arrivent pas. Et le gars, ouais, il arrive à gérer des meufs, tout ça, blablabla. Mais après, au bout de 2-3 ans, ils ont dit, mais en fait, ma vie, elle n'a pas avancé, en fait. C'était là, c'est... Tu n'as rien fait de ta life, en fait. C'est bien, ouais, donc, des filles, mais bon, voilà. C'est sûr qu'il faut une altitudineur, ouais, tu vas te faire plaisir, c'est sûr. Mais après, au bout de 2-3 ans, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as rien fait de ta life. Parce que ça prend du temps. Ah ben oui, ça prend du temps. Si jamais tu es là, en mode, essayer de dater des meufs, ça prend du temps. Et en plus, quand tu vas travailler sur toi, ça prendra beaucoup moins de temps. Parce que tout sera plus easy, tout sera plus facile. Tu auras moins de meufs qui vont te... Si tu travailles sur tout ce que je viens de te dire, tout va être plus facile. Que ce soit pour toi, parce qu'avant tout, c'est quand même pour toi qu'il faut le faire. Mais bon, je sais que les gens disent ça, mais en vérité, tu tombes à l'air un, tu veux juste des meufs. Bon, voilà. Je ne vais pas faire genre, je sais, je te connais. Mais normalement, c'est d'abord pour toi. Pour que tu sois libre, que tu sois bien, que tu sois à l'aise, tu vois, financièrement, que tu puisses être libre de faire ce que tu veux où tu veux, tu vois. Et après, comme ça, après, tu as des options dans tout. Que ce soit pour travailler avec les gens, les gens vont vouloir travailler avec toi. Parce que les gens vont être entourés avec les winners. Parce qu'en fait, tu deviens un winner. Et tout le monde veut parler avec des winners. Quand tu te poses la question de, ouais, j'aimerais bien être ami avec des millionnaires, et tout comme ça, ben, deviens-en un. Il n'y a pas plus simple. Deviens un winner. Et si, en plus, c'est pour ça que moi, j'aime les pirates marketing, parce que je partage, il y a un module complet sur le développement de YouTube. Quand tu as YouTube, tu as des followers, ça prend peut-être du temps. Et après, il faut voir ce que tu appelles prendre du temps. Je trouve 2 à 5 ans, ce n'est pas grand-chose. Les gens, après, ils viennent à toi. Les gens, ils veulent travailler avec toi. Même s'ils font plus d'argent que toi, ils veulent travailler avec toi. Parce que tu auras ce qu'on appelle l'attention. Bref, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Tu as tout pour aller plus loin avec moi en description. Il y a même du coaching one-one. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars ? Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada